Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, au cas de l'agence, pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, et il faut la bande de Koya. Au cas de la Kinshasa, la République du Congo, il faut facilement récupérer la bande de Koya. C'est très facile, il n'y a pas mieux. Messieurs, dames, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va revenir dans ce numéro d'entre les lignes sur un dossier qu'on a évoqué il y a de cela plus ou moins trois mois. On a reçu sur ce plateau, au mois de novembre, M. Gérard Calombo-Tchipidiaï, qui dit être agent de la Cicomine 3, dans le Lois-Lalabas, à Colosie précisément, où il travaillait dans une mine, dans des conditions, on va le dire, il l'a dit, des conditions inhumaines. Il est passé ici pour dénoncer cela, il y a quelques mois, mais la situation sous le terrain ne s'améliore pas. Selon les informations qu'il a reçues de ses collègues qui sont encore agents de la Cicomine 3 à Colosie, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Il est ici donc pour pouvoir, encore une fois, plaider, interpeller, inviter les autorités à prendre le taureau par les cornes et apporter aussi la solution aux problèmes qui minent ces Congolais, qui travaillent dans ces mines. Après sa dernière émission, M. Gérard Calombo-Tchipidiaï a reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'appels de ses anciens collègues, ses collègues qui sont toujours agents dans cette mine de Cicomine 3, qui l'encouragent, mais qui lui ont aussi donné des informations supplémentaires par rapport à ce qu'il a dit l'autre fois sur ce plateau. On va donc découvrir ensemble ce qu'il a appris de nouveau sur ce qui se passe, qui continue de se passer dans la mine de Cicomine 3 à Colosie. M. Gérard Calombo-Tchipidiaï, bonne année d'abord. Oui, merci, pareil, moi, M. Dan. Ça fait quelques mois que je vous ai reçu sur ce plateau. On a échangé autour de cette question des conditions de travail des agents de la Cicomine 3. Vous avez dénoncé ici, vous avez interpellé les autorités, mais rien n'est change, rien n'a changé, et même vos collègues vont donner des informations supplémentaires parce que ça fait quelques mois que vous ne travaillez plus là-bas. Vous avez carrément fui parce que vous craignez qu'on puisse vous tuer, selon vos propres mots. Non, c'est pas ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Oui, donc, on m'a enlevé, c'est un problème d'enlèvement, et tout ça est arrivé, donc, c'est à cause de cet dévouement que j'avais posé dans cette mine. Donc, tout d'abord, pour ceux-là qui ne me connaissent pas très bien, moi, je m'appelle Tchipidiaï, Calombo-Gérard. Je suis l'enjeu de la Cicomine 3 depuis 2021. Mais si je suis encore revenu, donc, en se lier, c'est pour interpeller surtout les garants de la nation, les présidents de la République. C'est lui le père de la nation, c'est à lui dont j'ai fait confiance en ce moment, parce que tous ceux-là qui l'ont envoyé dans cette mine, ils n'ont rien fait. Je répète, ils n'ont rien fait. Lors de l'émission que j'avais faite la fois dernière dans mon très cher Dan, mes très chers compatriotes, vraiment, des choses qui se passent dans cette mine, je dirais que non, ce n'est que la honte pour la République. Et ceci doit être une urgence sur la République, parce que ça suffit. Toi, c'est trop. M. Dan, ça fait longtemps que cette société de la Cicomine a investi sur notre territoire. Mais si vous voyez des choses dont il s'est passé dans cette mine, je dirais que ce n'est que la honte pour ceux-là qui ont coulé l'air sans sur notre territoire pour notre bien-être. Si nous avons la Constitution et si nous avons nos lois, c'est pour notre bien-être. C'est pour que quelqu'un d'autre qui vient derrière ne vienne pas utiliser l'être humain, les citoyens congolais. Vous voyez ? Vous voulez dire que les conditions ne se sont pas du tout améliorées. Mais qui gère ? Qui sont les gérants de cette sous-traitance de la Cicomine ? Et veuillez comprendre mes expressions, ma façon de parler. Parce que le monde me pousse de parler. Et si je suis venu parler ici, c'est parce que je suis la bouche autorisée. Parce que j'étais dans l'ombre de la mort. Les morts m'ont trouvé innocent. Mais pour ce qui se passe sur la République, mon très cher Dan, ce n'est que la honte pour ceux et ceux-là qui ont coulé l'air sans pour notre bien-être. Nous avons, lors de l'émission dernière, tout ce que j'ai parlé, personne ne prend pas en considération ce que moi je parle ici. Mais des choses vraies qui se passent là-bas. Quand j'ai essayé de l'éiter, après avoir écouté le président de la République, c'est par là où je profite aussi d'interpeller le président de la République. Et surtout, c'est pour lui que moi je suis venu parler ici pour qu'il m'entende. C'est à cause de cette loi, cette constitution, en défendant, dont les doigts de mes compatriotes dans cette mine. C'est par là qu'ils m'ont enlevé. L'un de notre a été incarcéré. Vous comprenez ça ? Mais je parlais la fois dernière, personne ne fait semblant parce que eux, l'air creux de leur estomac sont pleins. Vous voyez ? Par exemple, parlons de l'administration. Par exemple, nous avons plusieurs sous-traitances dans cette mine. Nous avons la commune 3, de là où moi je viens. et de là où j'ai été enlevé. Vous voyez ? Nous avons la commune 4. Nous avons un sous-traitant qu'on appelle Luca. Et l'autre aussi, il n'a pas de nom. Nous voyons juste des camions qu'on a écrits ton lit. Vous voyez ? Toutes ces administrations, vous voyez ? mon très cher Dan, est contrôlées par les Chinois et pas seulement les Chinois et nos propres compatriotes. Les soi-disant ministres, les soi-disant donc les ministres d'Intérieur et plus parce que c'est tout un réseau. Nous étions avec eux dans la mairie d'écologie. Et lorsque vous regardez très bien, l'administration est contrôlée par les Chinois. Le DG qu'ils ont mis, qu'ils ont placé dans leur administration, c'est de leur choix. C'est là qui leur écoute. Vous voyez ? M. Gabin qui est un homme qui essayait aussi de... Donc, plutôt en fait, il me parlait. M. Gabin, c'est qui ? M. Gabin ? Lui, il travaille dans l'administration. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Mais c'est lui qu'on a incarcéré. Pourquoi ? Parce que nous avons réclamé nos droits. Et c'est devenu une question d'incarcerer l'un de notre. C'est devenu une question d'intimider les gens. Beaucoup ont quitté à cette époque-là dont je m'étais relevé sans réclamer quoi que ce soit dans cette mythe des percets qui ne soient pas arrêtés. Et moi qui ai persisté, ils m'ont poursuivi jusqu'à dans la mine. Ils m'ont enlevé. Mais je viens parler ici. C'est comme si je parle dans les déserts. Continuons dans ce qui est de l'administration. Nous avons la commune 4. Comment un étranger, cette dame-là qui s'appelle Annie, comment il peut travailler dans l'administration sur le territoire national ? Et là-bas, mes compatriotes travaillent 15 nuits, 15 jours durant des années. Et quand je parle ici, c'est comme si les autorités compétentes, même lui, les garants de la nation qui étaient venus à sa première visite dans cette mine. Pourquoi il nous avait dit de réclamer dans cette mine au moment où moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, là où se trouvent ma femme et mon fils à cause de cet état des droits dans mon très cher Dan. Et il m'enlève là-bas. J'ai reçu des coups fatals sur mon corps. Même mes compatriotes qui se trouvent partout dans le monde. Qui a le droit de faire travailler l'être humain 15 nuits, 15 jours sur des machines ? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est être sur la machine 15 nuits, 15 jours dans la mine ? Et puis si vous regardez donc tous les machines, les contrôles techniques, ce sont des machines qui sont dans mauvais état. Il n'y a pas des climatisaires là-bas. Des poussières qui entrent partout sur les corps. Et puis si vous regardez, je vais assez que tous les téléspectateurs qui suivront cette émission qu'ils m'entendent très bien de ce dont je parle. Parce que moi, je ne suis pas venu blanquer ici. Je suis venu parler des choses vraies qui se passent sur notre territoire, sur ma patrie. Vous comprenez donc, M. Dan ? Vous voulez dire que votre femme et votre enfant, vous ne savez pas où ils sont ? Je vous dis, si je suis venu ici, il m'a fallu du temps. J'ai eu des homogies telles que vous me voyez. Il a fallu du temps pour que j'arrive ici. Mais c'est au président de la République dont moi, je suis venu encore interpeller en ce moment. Parce que c'est lui qui nous a dit à sa première visite, il a parlé aux Chinois, même à papa Jean-Claude Mbanzar, il a dit lors de votre émission dernière, je lui ai suivi. Il a dit, les Chinois ne répondent à aucune autorité sur les territoires nationaux. Et il se prend, qui peut aller violer la loi de la Chine ? Qui peut aller violer la loi de la Chine ? Si ce n'est que la tête qui vous sera coupée ? Les Chinois qui travaillent dans la mine de la Sycomine 3 à Koulosie, ils sont au-dessus de la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'écoutent personne. Ils font travail des congrès dans des conditions inhumaines. Mais c'est ce qui est là. Quant à ce qui est de mon cas, le président de la République, lui qui est l'homme social un père plein d'amour, il peut même inviter M. Gabin qui est là qui a été incarcéré à Koulosie. Moi, les mandats de comparution m'ont été remis par qui ? Ce n'est pas mon compatriote, il est là à la Chine 3. M. Peter, il est là. C'est lui qui m'a remis le mandat de comparution. Pourquoi ? Parce qu'on a réclamé nos droits. C'est devenu quelque chose de commencer à nous intimider et nous enlever dans la mine. Et puis, lorsque vous parlons de l'administration, ce que j'apprends, ce n'est que ils ont pris tout comme à la Sycomine 4, ils ont pris les Tanzaniens, les Zambis, ils ont rempli dans la possession. Tout ça, c'est une façon de réprimer parce que les Congolais réclament beaucoup pour que ce soit bien parce que c'est une concession, c'est bien fermé là à l'intérieur. Et ce qui est comme prêve que non, il s'impose à tout. Comment tout peut se passer qu'à l'intérieur ? Tous les postes, il n'y a que les Chinois. Pourquoi ? Et quand je viens parler ici, c'est comme si je suis venu blanquer au moment où les fils du payé étaient attaqués dans cette mine. vous prenez les Tanzaniens, les Zambiens, vous les remplissez dans leur concession en fin à ce que les choses ne soient pas contrôlées. Et là, comment est-ce que ces étrangers travaillent ? Et aussi les Chinois qui travaillent, les prisonniers chinois qui travaillent là-bas. Je vous ai parlé la fois dernière. Les peuples chinois qui travaillent là-bas, ils travaillent comment ? Lors de la campagne du président de la République, il a parlé des emplois. N'est-ce pas, M. Chéda ? On a créé 6 millions d'emplois. 6 millions. Mais moi, je dirais que non, il peut créer au-delà même des 6 millions. Mais dans cette société de la commune, bloc des emplois là-bas, je vous explique. Comment toi, un étranger qui peut venir sur les sols congolais travailler 15 minutes 15 jours ? Est-ce que même vous, malgré que vous ne lisez pas les codes du travail dans cette loi ? M. Dan, est-ce que c'est normal ? N'est-ce pas, c'est une façon de bloquer les emplois ? C'est une façon de bloquer des emplois. Et puis, lorsque vous regardez les nombres de Chinois qui travaillent là-bas, même si nous lisons l'alignée 8 de l'article 185 du code du travail, qu'est-ce qui est dit ? Là, on oblige au ministre du travail et la proviance sociale, qui est de faire respecter par tout employeur, personne physique ou morale, des droits publics ou privés, des nationalités congolaises ou étrangères, l'interdiction formelle d'avoir dans les effectifs de son personnel plus de 15% des personnes des nationalités étrangères. mais lorsque vous allez là-bas, les nombres de Chinois qui travaillent là-bas, on dirait que c'est la Chine. Et la façon dont ils travaillent là-bas, 15 nuits, 15 jours sur des machines, c'est une façon de bloquer les emplois de la République. Si on respecte les 8 heures du temps qui étaient dans les codes du travail, il y aura des postes pour les autres qui sont à l'extérieur en train de chercher du boulot. Mais quand je viens parler de ça ici, c'est comme si lui, le président de la République, il nous avait parlé de réclamer dans cette mine. Lors de sa première visite, il a dit aux Chinois qui étaient là quand il s'est trouvé dans les installations de la Cécomine, que non, tout au long du août, je ne vois ni des écoles, ni des routes, ni des hôpitaux. Les partenariats que nous faisons avec vous, je ne comprends pas. Les jours où vous vous partirez, les jours où cette collaboration finira, donc là, nous, on va rester vides et nous laisser des cadavres. Le président de la République, il a même cité le mot cadavre dans sa bouche quand il était dans cette mine. Et à cette époque-là, ça était pour lui une urgence. Mais pour nous qui s'est trouvé sur la machine, ici, ou des machines, monsieur Dan, c'était pour que ça change tout de suite là. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, rien ne change là-bas? Et moi qui a essayé de combattre cette discrimination, c'est devenu une question de m'enlever et intimider l'un des nôtres. Et quand je parle ici, c'est comme si je parlais dans les désirs. Donc vous êtes venu, on va le dire, interpeller le président de la République, Félix Antoine, tu sais ce qu'il dit, afin qu'il puisse regarder votre cas et s'impliquer pour l'amélioration des conditions de travail. Oui, c'est vrai ce que vous venez de dire, monsieur Dan. Quand moi je suis venu ici, il n'y a qu'à lui que moi j'ai fait confiance parce qu'il n'y a qu'à lui le bon juge. Parce que je l'ai suivi de partout quand il parle, c'est un père plein d'amour, un père qui a du cœur pour ce pays, pour la patrie. Je l'ai suivi dans des choses dont nous avons longtemps entendu dans cette mine. Beaucoup ont quitté cette mine sans avoir entendu ce que le président de la République a dit dans cette mine. C'est pourquoi moi je suis venu lui interpeller. Pourquoi il nous a dit de réclamer nos droits ? Parce que c'est là qu'il a dit. Il a dit aux travailleurs, là c'est les travailleurs zambiens et d'autres qui donnent des 20 dollars pour qu'ils disent que non, oui, les travailleurs ont évolué très bien. Et là, le président de la République s'est trouvé devant ses agents. Il leur avait dit quoi ? Les paternariats que nous, nous faisons, c'est pour que vous soyez épanouis et que les peuples et que vos employeurs chinois aussi soient aussi épanouis. Et il a encore ajouté si rien ne marche, si vous voyez que non, vos conditions de travail ne sont pas bonnes, vous n'avez qu'à nous parler. Comme ça, on va parler à nos frères chinois pour qu'ils améliorent nos conditions du travail. Mon frère, je ne vous mets pas à mon frère Dan, mes frères qui travaillent là-bas, ils n'en profitent à rien. Depuis toute cette décennie et des années que cette société est apparue sur notre territoire, sur la patrie, mes compatriotes qui sont là-bas sont devenus de malheureux, je répète, de malheureux. beaucoup m'ont appelé. D'autres n'arrivent même pas à aller travailler partout ailleurs. Ils sont rejetés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus à mesure. Non, ils sont devenus inaptes. Ils sont devenus inaptes. Si vous êtes sur des machines 15 nuits, je le répète encore, 15 nuits, savez-vous ce que c'est ? Ce sont des crimes. Pourquoi nous voulons aller s'en finir avec ce qui se passe à ce moment où le seul combat qui peut juste se terminer juste à une seule parole qui sortira sur la bouche du président de la République ? Ça, c'est un combat simple, moi, je dirais. Pourquoi rien ne change là-bas ? Tout est contrôlé. Mais pourquoi les autorités locales ? J'ai dit que non. Il y a le gouverneur, il y a les ministres provinciaux de mines, il y a les ministres de travail. J'ai dit ceci. Les pays, M. Dan, il n'y a pas des choses dont vous n'êtes pas au courant. Ce pays est plein de clandestins dont nous devons combattre sur la patrie. Vous comprenez, M. Dan ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ? Ce qui bloque, c'est quoi ? Tous ceux-là qui sont les présidents de la République envoient là-bas. Ils sont corrompis. Parce que les chinois nous connaissent il y a longtemps, il y a une décennie, des années, notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est l'argent, les billets des banques. C'est quoi ça ? Vous voyez, M. Dan, j'ai vu plusieurs milliers de colonnes vétérales courbées là-bas. J'ai vu mes frères défiéquer le sang dans cette mine. D'autres n'ont plus de mariage parce qu'ils sont devenus impuissants. Beaucoup m'ont appelé. Et quand Tchipidia se relève contre cette discrimination, c'est devenu un problème parce que là, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau qui contrôle cette société parce que Mokonziyakala bandakibakopnaye nakatiwana. Lui-même, président de la... J'aime vraiment les présidents dont nous avons eu à cette époque, mais il n'y a pas de personnes qui peuvent lui aider. Il n'y a pas de... Il a dit lui-même que non, lors de son deuxième discours, qu'il n'y a pas de personnes qui ont eu à ce qu'il n'y a 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 à ce qu'il n'y a. Mais tout ce qu'il y a, lui, il dit, mais au contraire, là, il y a des clandestins qui font des choses vraiment qui sont illégales sur les territoires nationaux. Moi, les fils du pays, celle qui a tout donné, j'ai tout perdu, ma maison, donc mon fils et ma femme, je ne sais pas de là où il s'est trouvant en ce moment. Tout ça à cause de cet état des droits. Mon sang est coulé dans cette mine que le président de la République demande qu'il invite. J'ai lu un père d'amour, il embrasse les joueurs et tout. Il embrasse aussi ce des personnages dont je parle là-bas. Mais ce gabin qui fut été incarcéré. On a demandé, on a cherché les plénages. Il n'y a pas les plénages. Et qui fait ça quand on mène des enquêtes? C'est l'attaché juridique de notre employeur qui est à la base de tout ça. Alors moi, j'ai perdu, je me trouve dans la rue sur cette ville. C'est comme s'il n'y a pas la justice, c'est comme s'il n'y a pas les présidents qui nous avaient dit de réclamer dans cette mine. Qu'est-ce que réclamer? C'est de venir pour nous intimider, nous enlever dans la mine et puis incasserer l'un d'un autre. Alors moi, je me suis trouvé devant la loi. Moi, c'est devant la loi et devant la justice. Alors qu'est-ce que je ferais d'autre? parce que moi, je suis prêt à tout tel que vous me voyez. J'ai vu plusieurs milliers de colonnes vertébrales. J'ai vu le président de la République quand il avait souffert la fois dernière. Là, c'était une égagère. Je le vis aller en Belgique pour se faire soigner. Mais là-bas, allez voir ce qui se passe là-bas. Des colonnes vertébrales courbées. Tous les jeunes qui ont travaillé dans cette mine, de partout où ils s'étouvent, qu'ils commentent dans cette émission. Vous voyez donc, Monsieur Dan? C'est l'état de santé. Vous les voyez? Vous les voyez donc? Des gènes comme vous, des visages, mais les entrailles détruites. À quoi de ces travaux insalubres, finistes, nuisibles, dont jusqu'à aujourd'hui personne n'a fait semblant. Quand est-ce que cela prendra fin? Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde. de Koya Diaspora, Et ça, c'est le cas de Koya Diaspora. C'est le cas de Koya Diaspora. C'est le cas de Koya Diaspora. que ceux qui ont téléchargé l'application sans doué et qui ont 10$. On rejoint 10$. Le Koya Diaspora bénéfice, donc il n'y a pas mieux. Télécharger Moko Nalelo, Marambaro, Télémanageur, Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambo, la facilité. Dès aujourd'hui, télécharger sans doué. N'a dit là, il y a téléphone plus facile, il n'y a pas mieux. Madame la gouverneure du Loire-Laba, Madame Fifi Masuka, est-ce que vous êtes au courant de ce que M. Gérard Kalomo-Tchipidia est en train de dire ici sur notre plateau ? Monsieur le Président de la République, Mesdames la Ministre de Mines, je pense que c'est une question que vous devez en tout cas essayer de résoudre au plus tôt possible. Le plus tôt possible parce que ce qu'il dit c'est vraiment très douloureux. Je suis un homme intègre. Je ne savais pas ce qu'est donc c'est quoi le Congo, c'est quoi la patrie mais c'est en ce moment pour ce qui est donc plutôt en fait je dirais pour ce que j'ai vu moi dans cette mine, c'est ce qui m'a beaucoup appris. Dan, Monsieur Dan, vous parlerez de la loi mais un jour viendra où la loi est là et toi tu es là. la loi jamais ne se pratiquera seule. Il faut qu'il y ait l'homme. Alors voilà cet homme se levé après avoir entendu ce que les présidents de la république nous avaient dit dans cette mine. Et quand je me relève c'est devenu un problème de m'enlever dans la mine. Moi je ne savais plus que j'allais vivre pour des coups fatals que je reçus dans cette mine. Qui vous a frappé ? Mais comment connaître c'était la nuit ? C'était la nuit là-bas il y a la sécurité il y a des chiens policiers il y a tout tout c'est contrôlé là-bas. Il m'a fallu du temps pour que j'arrive dans cette vie. Vous avez frôlé la mort on a voulu vous tuer. On a voulu mais tu vois c'est l'un de lui qui m'a épargné la vie. Donc quand vous réclamez on va chercher à vous tuer c'est ça ? Je vous dis ceci M. On ne vous donne pas l'autorisation de réclamer vos droits. Les problèmes d'autorisation des réclamés selon la loi c'est un droit c'est un droit c'est un droit lorsque vous voyez ce qui s'est passé à l'époque de l'EIC pour des grévistes du Wokatanga si j'ai une très bonne mémoire il y avait des répressions sanglantes quant à ceux qui réclamaient et c'est là c'est ce qui s'est encore reproduit là-bas tout est contrôlé parce que Tzipi Djaï était très très fort dans cette sous-traitance de l'astro-militoire parce que je suis un homme très très fort je suis là d'une qualité qui est incorruptible alors bien que c'est lui donc qui 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 se met là pour que la loi soit respectée excusez-moi pour que la loi soit respectée alors il faut attaquer cet homme le plus fort pour dominer des infirmités de quoi ? c'est ce qui s'est fait qui s'est fait là-bas moi je sais que je demande au monsieur le président de la république monsieur Gabin qu'on avait incarcéré en 2021 il est là en prison non on a mené dans le démarque on a dépensé de l'argent les travailleurs ont cotisé de l'argent pour qu'il soit relâché et puis la façon dont on l'a arrêté donc tout d'abord on l'a enlevé au moment où il descendait du bis et c'est lui qui m'a remis moi le mandat de comparution c'est monsieur Pita il est là dans la mine tous deux sont là que les présidents de la république dont les appels et leurs demandes ils vont tout parler monsieur Pita connaît cette histoire monsieur Pita il est qui monsieur Pita ? monsieur Pita pour le moment à cette époque il était chef d'équipe chef d'équipe à notre dispatch vous voyez c'est lui qui m'a remis donc le mandat de comparution et qui lui a remis ce mandat de comparution c'est une dame chinoise elle a fui après avoir fait ce qu'ils ont fait sur le Sipide il a pris fuite il est allé en Chine la dame là cette dame là là où elle se trouve elle connait bien cette histoire si vraiment elle est une femme chinoise qui respecte la loi de la Chine et qu'il vienne donc se justifier à la justice donc si aujourd'hui on fait des enquêtes selon vos témoignages on va dans la Sycomine 3 des témoignages les agents vont devoir témoigner c'est à dire que on va sur place on va enquêter on donne on tend le micro à ces travailleurs ils vont tous témoigner ils vont tous dire les affres les problèmes qu'il y a là-bas et tous les congolais qui sont complices les problèmes c'est quoi monsieur Dan à ce qu'il y ait des enquêtes moi je ne fais confiance à personne qu'au président de la république pourquoi parce que c'est en lui que je crois c'est lui le bon juge parce que c'est lui qui nous a dit de réclamer dans la mine il a dit les partenariats que nous nous faisons c'est pour que vous soyez épanouis et les chinois aussi qu'ils soient épanouis et si les conditions de travail ne sont pas bonnes vous n'avez qu'à nous les dire comme ça on va parler à nos frères chinois pour que le travail soit libre c'est le président de la république qui nous a dit ça c'est pourquoi c'est à lui que j'interpelle en ce moment que monsieur le président de la république comment moi je peux réclamer mes droits et c'est devenu c'est devenu une question que l'employeur fait toute un liste de travailleurs tous ceux-là qui sont qui semblent être forts pour les arrêter et beaucoup ont pris fuite ont laissé les travaux sans réclamer quoi que ce soit dans cette sous-traitance de la commune vous voyez alors moi j'aimerais assez que parce que après ma disparition c'est que je viens d'apprendre aussi Facebook et Whatsapp on est que beaucoup ont été exclus parce que ceux qui étaient aussi de Mali étaient pour qu'il y ait des emplois parce que là-bas il n'y a pas d'emplois comment vous pouvez travailler deux ans après deux ans vous renouvelez vous renouvelez encore un autre contrat de deux ans avec un même employeur et là à la fin vous êtes rejeté comme un fardeau tu sais ce qu'on va vous donner c'est 400 dollars si vous n'êtes pas fort en parlant 600 dollars est-ce que vous trouvez normal dans la mine quelqu'un qui travaille ainsi et cela est encore vivace jusqu'à aujourd'hui donc rien n'a changé là-bas il n'y a pas les réfectoires là-bas ils mangent comment là-bas ce que j'ai dit ni les procureurs ni les magistrats rien d'autre ne parlera il n'y a que cette bouche autorisée mais est-ce que les procureurs tous ces auxiliaires de la justice sont-ils au courant de tous ces problèmes j'ai dit il semblerait que non vous voyez parce que quand quelqu'un disparaît quelque part on y a toujours des enquêtes parce que là où moi je me suis rélevé c'est là où il y avait les droits de l'homme la société civile mais qui ne sont restés que des expressions et des vocabulaires vous voyez mais moi je me suis rélevé mais j'ai vite compris que la justice tout était contrôlé tout est contrôlé là-bas ils n'ont rien à dire ni à monsieur le président de la république ni à des autorités compétentes d'ici ils n'ont rien à dire parce que durant toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui ça s'est reproduit encore là-bas où est la loi où est la justice là-bas travailler 15 nuits 15 jours sur la machine n'est-ce pas ce sont des crimes n'est-ce pas c'est des mêmes avec ce qui se passe à l'est mais vous avez parlé d'un aspect où vous dites qu'il y a non oui ce que je voulais dire c'est interpeller au président de la république des prêves que moi j'ai pour le moment vous avez même des enquêtes vous avez des preuves c'est que j'ai pas j'ai des preuves même devant la justice dont j'ai toutes les preuves possibles d'accord que le président de la république invite monsieur Gabin parce que c'est de lui que tous les pouvoirs appartiennent pour le moment tous les esprits ne sont que derrière lui vous voyez qu'il invite monsieur Gabin qu'on avait incarcéré qu'on invite pita qui m'avait remis les mandats de comparution tous deux sont là-bas dans cette sous-traitance de la famille qui l'air embrasse comme il est fait avec les joueurs monsieur pita monsieur Gabin qui l'air embrasse comme il embrasse les joueurs et qu'ils viennent ici à Kinshasa vous avez l'impression que le chef de l'état ne s'impile pas trop dans votre problème dans vos problèmes mais j'ai parlé la fois dernière personne ne m'a écouté c'est comme si moi je suis venu blaguer c'est comme si je suis un fou là qui est venu là parler des choses qui m'arrivent dans les airs au moment où ce sont des choses vraies que moi j'ai vécu et vies là-bas mes compétences aujourd'hui beaucoup n'ont plus de mariage les femmes l'ont quitté parce qu'ils sont devenus des impuissants tout ça parce que leurs droits ne sont pas respectés là-bas monsieur le président de la république il vient de porter des serments le 20 janvier il a porté des serments en disant qu'il doit observer et défendre la constitution et la loi de la république et au moment où lui il s'étient à porter des serments pour défendre tout ça mais il y a ceux-là qui sont là en train d'abroger nos lois au lieu de l'amender mais eux sont là en train d'abroger vous voyez monsieur et il ajoute encore en disant que non il s'est laissé guider que pour des intérêts généraux vous voyez c'est lui qui a dit les messieurs le président c'est lui qui a porté donc quand il a prêté serment au stade des martyrs ah oui et le fils du pays qui est attaqué quelque part là-bas dans la mine là où lui lui-même a dit il a parlé de mon cadavre dans la mine parce qu'il était au courant pour lui ça a été une urgence et quand je viens parler à cet endroit c'est comme s'il n'y a personne qui m'entend et là je me trouve devant la loi moi seul devant la loi qui est violée là-bas on est dans quel pays c'est pourquoi moi je suis venu interpeller qu'à lui lui le bon juge qu'il s'occupe j'aimerais qu'il parle de ce dossier dans sa bouche qu'il met que Pita et monsieur Gabin qui a été incarcéré qu'il soit donc invité ici à la présidence ils vont tout parler là-bas de ce qui se passe là-bas parce que le moment dans lequel nous nous trouvons c'est plus le moment de se faire confiance de faire confiance à qui que ce soit plutôt il est le moment de se regarder droit dans les yeux parce que les procurés les magistrats tous sont au courant de ça est-ce qu'ils ont déjà parlé de ce que Calombo parle ici qu'est-ce qu'ils diront ils diront quoi ils n'ont rien à dire parce que les chinois et eux sont devenus des amis c'est pourquoi moi j'ai demandé au président de la république d'inviter donc monsieur Gabin qui est dans cette mine parce que moi je ne peux pas rester dans la rue comme si donc je n'avais rien servi à la république moi j'ai servi la république c'est que je vous parle Dan et voilà c'est que la loi m'a rendu l'état des droits c'est que l'état des droits m'a rendu aujourd'hui et tout ça parce que les présidents de la république avaient dit si rien ne marche réclamer mais à cela dont nous on réclamait je ne savais pas que c'était des lions des chacals et des serpents venus si je savais donc j'allais rester avec ma femme mais je crie en lui que non nous sommes des êtres humains nous ne pouvons pas travailler ainsi et c'est devenu un problème de m'enlever et je viens de parler ici c'est comme si je parle dans le désert c'est comme si il n'y a pas un père de la nation qui nous a apporté l'état des droits qu'est-ce que moi j'avais fait qu'est-ce que moi j'avais donc fait pour que je sois retraité de la forte hein monsieur Dan et là la mine est remplie des étrangers et je répète encore ce qui est des emplois la mine est remplie des étrangers des Tanzaniens des ambiants et la façon dont ils travaillent c'est 15 nuits 15 jours n'est-ce pas c'est bloqué les emplois qu'on parle comment est-ce que pour comprendre ces simples choses il faut aller à l'école il faut aller à l'école c'est là qu'ils sont là-bas ce sont des abeilles qui se sont habituées à du sucre quand est-ce que cela prendra fin à son arrivée donc sur excusez-moi à la tête du pays pour nous c'est là qui s'est trouvé dans cette mine donc c'était pour nous un grand espoir on disait non non les choses vont changer mais regardez tous ces quinquennats s'est écoulé rien n'a changé là-bas rien n'a changé là-bas c'est comme à l'époque de l'ancien régime ancien régime et puis je me souviens encore ancien régime mais aujourd'hui les choses ont changé les choses n'ont pas changé non je veux dire le chef de l'état il a changé maintenant le plus grand problème c'est quoi il n'y a pas des hommes il n'y a la loi qui est là malgré que vous parlerez que non il faut changer la constitution mais bien sûr il faut changer quelques qu'est-ce qui vous pousse à verser les larmes parce que je vois en train de pleurer monsieur Gérard Calombo vous voyez dans la vie malgré qu'il n'y a la loi mais dans la vie vous n'êtes que seul vous voyez vous n'êtes que seul dans la vie la loi est là et toi tu es là il n'y a que toi et la loi la loi ne s'explique pas du tout mais là-bas la loi m'a dit que je n'ai jamais existé qu'est-ce que tu viens faire ici qui t'a dit que moi la loi j'existe et là je me trouve devant la loi c'est là qu'ils sont censés censés donc prêcher par des bons exemples tout comme que le président de la République a toujours dit mais ils prêchent par des mauvais exemples bien que tu en as maintenant le pouvoir alors c'est fini tout c'est toi les Congois tu peux faire n'importe quoi parce que toi tu es procuré tu es magistrat c'est ce qui fonctionne c'est ce qui se passe dans ces pays il suffit que non monsieur Dan a commis tel tel et tel c'est fini il n'y a plus moyen d'attendre les pauvres et quand je réclame c'est devenu un problème de m'enlever et quand je coule de l'arbre parce que ce sont des choses vraies et j'ai des prêves possibles tous les prêves possibles j'en ai dites monsieur Gérard pourquoi est-ce qu'on prendrait les Tanzaniens les Zambiens pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas les Congrès ça c'est mes compatriotes qui sont encore dans cette mine qui me l'ont appris et bien avant ma disparition c'est ce que j'avais encore constaté là c'était encore au débit on prend les Tanzaniens on prend les Zambiens on prend les Zambiens les Colosie et Zambiens c'est presque tout près il prend les Zambiens les Tanzaniens pour remplir des postes donc à l'intérieur et bien qu'il y ait la concession donc je dirais ce qui se passe là-bas c'est la spoliation de notre terre vous voyez les Chinois les Chinois ont pris cette concession là les Congolais n'ont pas vraiment accès ils n'ont pas accès donc papa Jean-Claude l'a dit tout ce qui s'est fait là-bas on ne sait pas on ne sait pas tous les postes dispatières chinois et puis lors de notre lors de notre réunion donc à la mairie tu vois un ministre qui est là je ne sais pas lui son travail c'est juste boire de la bière et c'est fini il nous demande où est votre DG il n'y a pas de DG et là il sourit donc il représente donc la ronde sur son visage toi un ministre du travail tu es là il y a des administrations dans lesquelles il y a des étrangers qui travaillent là-bas il y a nos lois qui ne sont pas respectées dans ces administrations il y a des administrations qui ne privilègent pas donc les emplois et toi le ministre tu es là tu ne sais pas que nom il y a les DG dans l'entreprise tous les postes tous les postes clés sont occupés qui partent des Chinois là-bas il y a des Chinois qui reçoivent au moins un salaire de 5 000 dollars 7 000 dollars mais à des postes simples qui ne demandent pas des techniques mais combien de Congolais ont-ils eu de ces genres de postes là-bas combien de Congolais touchent au moins 5 000 ou bien 3 000 dollars là-bas il y a beaucoup d'argent mais ce sont les expatriés qui prennent cet argent au détriment des Congolais les Congolais sont en train d'occuper des petits postes des petits postes et puis des petits postes un salaire insuffisant un salaire dérisoire dans des conditions des conditions de travail très très mauvais très très mauvais et monsieur Dan il y a des choses vraies dont je vous parle ils sont là ils plaire comment toi un soudeur tu peux recevoir tu as un salaire de base même si vous le maîtrisez malgré qu'on ne le maîtrise pas bien dans l'illustration un salaire de base de 200 et 3 dollars et quand on calcule tous les primes et tout et tout tu arrives en 450 dollars tu feras quoi avec 400 450 dollars un soudeur un chauffeur 600 dollars tu feras quoi dans ta vie bien que les corps aient exposés là-bas bien que tout votre ton de vie vous ait pris là-bas et quand l'homme s'impose à ça il faut l'enlever il faut incarcérer monsieur Gabin intimider d'autres vous travaillez des ans après des ans il vous appelle encore signer encore un autre contrat vous avez saisi la justice qu'en est-il du dossier qu'est-ce s'est-il passé auprès de de la justice là-bas il n'y a pas la justice parce que c'est la justice qui a incarcéré l'un des nôtres qui est qui monsieur Gabin dont je vais à ce que monsieur le président de la république invite au moins ce papa au moins il témoignera de ce dont je parle et de ce qui se passe encore là-bas l'état des droits a coulé mon sang dans cette mille des choses vraies dont je vous parle votre sang a coulé mais ils m'ont frappé ils m'ont donné des coups fatals dans cette mille ça pouvait vous tuer c'est pour me tuer mais c'est l'un des l'ordres attendez attendez ils ont envoyé des gens pour vous tuer c'est ça c'est ce que vous voulez dire tout d'abord à l'entrée du portail de la concession c'est même des personnes là qui avaient enlevé monsieur Gabin ils m'ont raté plus de deux fois j'ai pris fuite et je suis entré à l'intérieur de la concession est-ce que vous avez leur visage ils sont comment je n'ai pas leur visage vous voyez ce sont je dirais des mercenaires des criminels ils portent mais ils étaient dans l'éthnie de notre entreprise qui est la sous-méthro des biens des chapeaux balati bas chapeau nini baratenga pour bakanganga ce sont des congolais et là c'est tipida qui est à l'intérieur juste pour que la loi soit respectée alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut l'éliminer là-bas il y a des après et puis ici je me souviens encore 10 semaines après c'est qu'on vient de m'apprendre il y a un cadavre qui s'est décomposé déjà retrouvé dans cette sous-traitance et tout le monde disait que c'était moi au sein de la six communes 3 sur le sein de la six communes 3 un cadavre retrouvé là-bas ce sont des choses vous allez demander que monsieur le président de la république n'ait confiance pas à des procuraires et des magistrats qui sont là-bas on tue les gens là-bas dans cette mine des congolais là-bas en cas d'accident et que votre compatriote n'est pas là donc vous êtes parti vous êtes mais je vous dis vous êtes parti mais c'est ce qu'on voulait faire à moi mais parmi eux il n'y avait pas donc l'un d'eux qui m'avait épargné la vie moi je ne serai plus là si je me déshabille et je vous montre dans ce corps la façon dont il est devenu aujourd'hui cicatrice mais je vous dis il y a beaucoup de cicatrices sur votre corps mais je vous dis mais je vous dis des choses dont moi je n'ai pas donc ce ne sont pas des choses dont je ramasse par-ci par-là ou bien je suis devenu fou non j'ai des prêves possibles même devant la justice dont moi je témoignerai de ce qui m'est arrivé j'ai vu plusieurs milliers de colonnes vétébrales de mes compatriotes détruites courbées là-bas j'ai vu d'autres déficulés là-bas sur des machines tous les jeunes que vous voyez qui ont travaillé dans 7000 donc beaucoup sont des jeunes des visages mais des entrailles détruites les conditions de travail un travail insalubre c'est un travail insalubre c'est un travail insalubre alors quand moi je viens parler ici c'est comme si je parle dans le désert pourquoi les présidents de la république nous avaient dit de réclamer parce qu'il y a de nos conditions de travail et quand je réclame c'est la justice qui commence à mener déjà et là il y a tout un réseau un ministre de travail qui est dedans attaché juridique qui est Patrick Kazanga Patrick Kazanga Monsieur Patrick Kazanga il est dedans il est au courant de tout ça comment nous et puis j'ai encore oublié un monsieur qui est le syndicat de l'état il s'appelle Papa Kalas il est là qu'on l'invite seulement par la présidence que le président de la république l'air embrasse comme il l'a toujours fait avec des joueurs Papa Kalasa comment ? il était là dans la réunion son nom c'est Kalasa Kalasa oui Kalasa on le connait très bien Papa Kalasa c'est un syndicat de l'état il était là dans la réunion Patrick Kazanga l'attaché juridique de mon employeur il était là dans la salle qu'est-ce que nous on avait fait des mâles donc on peut chercher Monsieur Patrick Kazanga il peut tout Monsieur Patrick Kazanga il ne dira rien un criminel un criminel bon non attendez attendez excusez-moi pour les termes mais laisse-moi dire ainsi parce que les douleurs dont moi j'ai ressent parce que oui c'est vrai ce ne sont qu'il y a des criminels vous ne pouvez pas non non ce ne sont pas des injures mais c'est deux choses de vrai oui ça va allez-y allez-y vous voyez allez-y moi je dirais ceci que le président de la république lui qui a besoin qui est le congochant parce que ce qui se passe à l'est ça nous montre juste que nous devons être prudents quand un fils du pays vient parler de telle chose à cet endroit nous devons tous attirer attention qu'est-ce que cet homme parle il dit quoi alors des enquêtes moi je ne veux pas qu'il est président de la république pour les mois qu'il fasse confiance à tous les magistrats qui ont travaillé durant des années au moment où ils sont au courant qu'il ne fasse pas confiance à ces gens-là mais moi je demandais à ceux qui invitent monsieur Gabin qu'on avait incarcéré il est encore dans la commune merci beaucoup et monsieur qui monsieur monsieur Pita qui m'avait remis dans le mandat le mandat de comparution on va les reparler merci beaucoup monsieur Gérard Calombo Tchipidiaï ça a été un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau mais on ne va pas dire des gens qui sont des criminels déjà d'entrée des jeux mais ça c'est c'est à la justice c'est à la justice de pouvoir trancher nous ne pouvons pas déjà d'emblée dire que quelqu'un est criminel ou pas il faudra que la justice y ait elle habilité à pouvoir le faire nous ne pouvons que dénoncer on ne peut pas qualifier les gens de criminels ou pas et donc ça nous le retirons donc ce n'est pas ce n'est pas mais nous portons votre monsieur Gérard Calombo un petit mot simplement un petit mot pour le président de la république s'il n'agit pas aujourd'hui s'il n'écoute pas s'il ne suit pas la voie de ceux qui sont en train de travailler dans les conditions que vous décrivez insupportables qu'est-ce qui peut se passer ? le problème c'est quoi ? vous voyez Dieu est aussi et nous les hommes nous sommes sur la terre ça veut dire il y a d'autres hommes qui viennent comme la bénédiction pour un peuple tout comme le président de la république moi je dirais il est une bénédiction mais ce que moi je dirais si le président de la république ne réagit pas c'est que moi je parle ici alors je dirais que tout ce qu'il nous parle c'est pour nous créer nous des problèmes et ce ne sont que des agarismes et du bruit donc il nous fait c'est ce que moi je dirais et là c'est par là que je connaitrais que nous dans ce monde vous n'êtes seul malgré qu'il n'y a la loi donc il n'y a que toi et la loi c'est que tu peux aussi faire tu peux faire parce qu'il n'y a personne qui peut t'aider qui peut t'aider qui ne s'intéresse pas à ce que nous parlons des choses dont les clandestins sont en train de faire sur la république merci beaucoup monsieur Gérard Calombo Tchépidiaï agent à la Cicomine 3 qui a subi tout ce que vous avez suivi tout ce que vous avez entendu vous l'avez entendu dire c'est vraiment insupportable inacceptable à entendre parler nous en tout cas il est venu interpeller les autorités c'est vraiment une situation qui mérite d'être suivie des plus près tous ces agents de la Cicomine qui sont toujours en train de travailler il a même dit certains sont en train de déféquer les sangs c'est vraiment très 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 difficile à imaginer à supporter surtout pour les familles qui ont des gens qui sont en train de travailler là-bas c'est vraiment très très difficile monsieur le président de la république en tout cas nous souhaitons que vous puissiez personnellement vous penser sur ce dossier ça sera très très bénéfique et même toutes les autorités qui ont une parcelle de pouvoir dans ce secteur nous vous prions de pouvoir regarder de plus près cette situation les Chinois ne peuvent pas venir dominer sur notre pays sur notre territoire c'est nous Congolais qui méritons tout ça et non les autorités bénéficient de nos richesses que Dieu nous a donné généreusement merci beaucoup monsieur Gérard Calombo on va poursuivre avec vos plaidoiries ça ne va pas s'arrêter et donc nous disons merci à vous tous qui nous avez suivi à toutes les personnes et pris de bonnes fois de bonne volonté vous souhaitez aider monsieur Gérard Calombo de n'importe quelle manière et bien écrivez-nous appelez-nous nous sommes là nous vous passerons ces coordonnées soit nous vous aiderons à pouvoir entrer en contact avec lui à très bientôt bonnes nouvelles pour la bande de quoi la diaspora éparpillée à travers le monde donc on a beaucoup reconnu facile et ça le sous-souté au cas de la caillou ou qu'il n'y a pas de l'agence pour tenir la bande de quoi bon dans ce là il y a application sans d'oeuvre très facile on peut y qu'on t'échargé la partie à téléphone la bande de quoi au bazar n'a qu'inchaça reprimoncati du congo au bazar dans le congo brazzaville la république du congo facilement pour récupérer bon on a dit là il y a mpc orange et il y a ici vous allez bon nouvelle miami balay vous allez télécharger application sans d'oeuvre et on t'échargé la code promo buzz tv on rejoint 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mon mou mou télémanage ceci il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui télécharger sans d'oeuvre n'a téléphon plus facile il n'y a pas mieux